La parole à l'intersyndicale. Chers camarades, nous nous retrouvons pour la neuvième fois face à un gouvernement totalement sourd et entêté. C'est un bras de fer qui s'est engagé depuis le 19 janvier. On est sur du 1 contre 1, le peuple contre les dominants. Pour finir cet après-midi à 15h avec un 49-3. Parce que contrairement à ce que dit le gouvernement, il n'y a pas que deux alternatives. Cette réforme injuste et injustifiée est un choix, celui du sabotage de notre système de retraite. Le gouvernement semble ne pas comprendre qu'un dialogue social nécessite de prendre en compte la parole des deux partis. Alors, Macron, du socle, vous semblez avoir des trous de mémoire. Nous allons vous la rafraîchir. Nous rappelons à Macron qu'il n'a pas été élu sur la base de son programme, mais en opposition au Rassemblement National, et qu'il est minoritaire au Parlement. Il sait depuis bien longtemps que les gens ne veulent pas de sa réforme, mais il s'entête. Pourquoi ? Pour qui ? Écoutez quand on vous répète que plus de 90% de travailleuses et de travailleurs disent non. Écoutez quand on vous répète que plus de 68% de la population dit non. Quels que soient les passages en force utilisés, nous serons toujours là. Nous sommes là ce soir. Là pour dénoncer votre braquage du système des retraites. Là pour démontrer votre communication mensongère. Là pour expliquer que du pognon, il y en a dans les caisses du patronat. Du pognon, il y en a dans les caisses du patronat. Du pognon, il y en a dans les caisses du patronat. La retraite, c'est à 60 ans, Maxime et Jean-Décoeur. Nous sommes réunis ce soir parce qu'ils ont osé faire un bras d'honneur à la démocratie sociale et à la démocratie parlementaire avec le 49-3. La maison des syndicats sera ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de demain matin. Demain, nous aurons les retours de l'intersyndicale nationale et nous pourrons préparer et continuer la lutte. C'est taper du poids sur la chambre. Moi j'en ai rien à cirer, je suis retraité, c'est pour mes gamins et mes petits-enfants. On n'arrête pas de reculer. Il est temps de s'énerver. On nous dit de partout qu'on a en face de nous un gouvernement qui nous méprise. Eh bien nous, nous devons mépriser le gouvernement dans le rapport de force. Mais il faut qu'on occupe l'espace. Il y a raison en 2010, on n'a pas l'entreprise à l'Ardèche. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la nationale. En 2010, on avait bloqué le rond-point de la Bégude, on avait fait une manifestation à la Levade. Pendant 12h et demie, les camions étaient bloqués jusqu'à quasiment au cours de la Chamade. Et je pense que moi, franchement, je préfère deux nuits en garde à vue plutôt que deux ans ne bouge de plus. Avant, il a dit qu'il fallait qu'on bouge, qu'on est en train de se légiler. Moi, je pense qu'on est assez nombreux pour descendre. Là, bloquer. Alors évidemment, on n'est pas 8000. Mais au moins, symboliquement, je pense qu'on peut essayer de bloquer, de montrer qu'on est là, de dire le plus longtemps possible. Par contre, au niveau d'une action, moi, je proposerais qu'on bloque le symbole de la République et de la démocratie. Je veux dire les mairies. Je veux dire les mairies, qu'on fasse des piquets de grèves devant les mairies et qu'on empêche les gens de rentrer. Je pense que ce sera assez efficace. En attendant, on est face à une crise politique qui va s'amplifier dans les jours qui viennent. Et que le mouvement social doit, de ce point de vue, se développer, que la grève, les appels à la grève doivent se multiplier partout dans toutes les entreprises, partout où cela est possible. Et que l'on doit, quand on est retraité comme moi et comme d'autres qui sont intervenus avant, faire en sorte d'aider à ce mouvement, d'aider à cette construction de la grève et de la grève générale. C'est la venue, les routiers. La vraie démocratie est ici, c'est pas au patronat de faire sa loi, la vraie démocratie est ici, c'est pas au patronat de faire sa loi, la vraie démocratie est ici, c'est pas au patronat de faire sa loi. Merci. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501